Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, c'est assez inhabituel sur ma chaîne, j'en fais assez peu mais j'avais envie de vous faire le tag What's in my bag c'est un tag que je regarde assez régulièrement, je sais pas, j'aime bien et puis voilà, je trouvais ça plutôt, pourquoi pas, ça changeait un petit peu de vous faire ce type de vidéo donc on va commencer, mon sac c'est quoi ? c'est un sac comme ça, qui est plein de poches et plein de petites cachettes qui est de la marque Abaco, qui est une marque française, qui fabrique ses sacs à la main qui sont un agneau bulé en général et je l'ai depuis très longtemps celui-ci c'était un cadeau de mon mari il y a au moins 4 ou 5 ans donc c'est plutôt mon sac d'hiver, avant j'achetais énormément de sacs différents j'en ai vendu énormément et j'ai gardé les 3 qui me plaisent le plus, qui sont des Abaco parce que je trouve que le cuir ne s'abîme jamais, qui vieillissent extrêmement bien, qui sont souples qui s'adaptent à mon mode de vie, c'est à dire que je peux les porter soit à la main, soit à l'épaule je trouve que c'est super agréable d'avoir un sac qui soit un petit peu multifonction et si je sors au poche, je préfère toujours prendre une pochette, un truc un petit peu plus chic donc voilà, ces sacs sont vraiment faits pour moi donc voilà, ils se présentent comme ça je ne sais pas si vous allez voir grand chose hop et il est plein de poches et plein de trucs, donc j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien avoir un sac qui ne soit pas trop, j'ai l'habitude de mettre beaucoup de choses dans mon sac donc je ne veux pas que ça soit trop un fou, donc en fait tout est dans des pochettes vous voyez si je vous montre l'intérieur, tout est plus ou moins rangé dans des pochettes parce que c'est plus facile pour moi de m'organiser comme ça et de trouver quelque chose donc dans la poche de devant, qu'est-ce qu'on y trouve ? donc dans celle-ci, on y trouve mon iPhone qui est l'iPhone 6 et en fait je me suis trouvé une petite coque transparente parce que j'avais acheté la coque en espèce de cuir de chez Mac couleur cuir nude qui s'est salie assez vite finalement je m'en doutais un petit peu et on y trouve une épingle à cheveux qui a dû s'égarer par là parce que je n'ai pas rangé mon sac avant de faire cette vidéo je trouvais ça plus marrant de vous le faire dans ce sens-là ensuite on a les poches sur le côté qui sont en général les deux poches où je mets mes clés donc là j'ai les clés de mon bureau et les clés de ma maison sont sur ma porte et les clés de ma voiture sont certainement de l'autre côté elles sont aussi sur la console de l'entrée donc voilà, point d'autre clé mais sinon en général je mets d'un côté le bureau et d'un côté le perso ensuite on va passer à l'intérieur donc j'ai une première poche qui se situe ici qui est une poche dans laquelle je mets en vrac mes lunettes de soleil alors celles-ci c'est vraiment c'est mes lunettes auxquelles je ne fais pas trop attention je devrais mais en même temps elles sont un peu increvables c'est mes aviatores noirs de chez Ray-Ban que je porte, que j'ai tout le temps dans mon sac comme ça un petit peu en vrac parce que je les aime énormément et que je n'en prends pas soin, c'est très logique non mais elles sont un peu increvables donc voilà et j'ai un paquet de chewing-gum c'est ceux que j'achète sur My Little America qui sont ces chewing-gum, vous savez un peu carrés, un peu gros là à goût bubblegum, voilà c'est les bubble yummy, n'est-ce pas et puis c'est tout dans cette poche et j'ai un paquet de chewing-gum que je n'ai pas voulu jeter voilà et ensuite on va passer à l'intérieur alors il y a une première pochette une deuxième pochette mon compagnon on a un paquet de lingettes c'est biolane, visage et main pour bébé mais je garde ça pour mes mains ou quoi dans mon sac ils sont presque finis mon carnet tchèque et voilà donc qu'est-ce qu'il y a dans ces pochettes parce qu'en fait je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus donc mon compagnon c'est quoi ? c'est un Gérard d'Arem en fait j'avais acheté le sac comme ça qui était le Midday, Midnight je ne sais plus trop qui était un sac que j'ai revendu et en fait j'ai gardé le compagnon parce que je le trouve hyper pratique et sinon j'en ai d'autres colorés pour l'été de chez Nathanine mais celui-là je trouve qu'il a peut-être 8 ans il n'est pas du tout abîmé mais vraiment pas du tout c'est incroyable parce que vraiment il a roulé sa bosse et il se présente comme ça donc en fait d'un côté j'ai toutes mes cartes de fidélité cartes de crédit etc vous avez les poches pour mettre vos papiers ici au milieu il y a la monnaie et encore des poches de chaque côté pour mettre les papiers de la voiture billets, tickets resto etc je trouve qu'il est extrêmement bien fait j'aurais bien aimé que le chéquier puisse rentrer dedans mais ça rentre pas ça bloque en fait donc bah tant pis mais il est ultra sympa et je trouve qu'il va avec tous les sacs finalement et puis sans le faire exprès finalement c'est le même métal doré un peu vieilli comme ça que sur mon sac à ma peau donc ça c'est plutôt cool et ça faisait partie des raisons pour lesquelles je l'avais gardé ensuite j'ai une petite pochette alors c'est des pochettes de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau je ne sais pas trop où j'aime bien parce qu'elles sont rouges à l'intérieur elles sont très jolies et c'est la boîte à médicaments donc du Doliprane des protections féminines voilà c'est ma trousse à bobos et à premier secours on va dire et ensuite j'ai une autre trousse comme ça où je mets un petit peu tout mon barda voilà maquillage baume à lèvres donc qu'est-ce qu'on y trouve dedans alors oui on y trouve les fameux badger balms dont je vous parlais dans ma vidéo favori que j'ai commandé sur Eco Verde et que j'aime beaucoup donc en fait j'ai gardé les boîtes pour vous les montrer voilà donc en fait ça ressemble à ça je vais vous le mettre dans la boîte juste pour vous faire voir à quoi ça ressemble ça fait un petit moment que je les ai dans le sac et avant j'avais celui qui était c'était pas le stress relief peut-être le stress relief donc là j'en ai pris deux cette fois-ci j'ai pris celui qui va calmer l'esprit et apaiser les tensions donc c'est le vert et j'ai pris le joie donc c'est celui qui va ralier votre esprit tout ça donc c'est Joyful le Sheerful pardon alors c'est quoi ces baumes en fait ce sont des baumes qui se présentent comme des gros baumes à lèvres voilà on tourne et on a le baume c'est bien sûr parfumé aux huiles essentielles donc celui-ci c'est une base qu'est-ce que c'était le vert donc c'est le apaisant c'est à la mandarine à la menthe au romarin au cèdre et à la camomille donc comment on l'utilise exactement comme le slip balm c'est-à-dire qu'on va l'appliquer sur ses poignées sur ses tempes au-dessus de la lèvre on va respirer alors moi mon utilisation préférée c'est de le mettre dans la pomme de la main donc j'en mets une bonne quantité dans mes pommes de main comme ça mes pommes de main en plus c'est un endroit où il fait assez chaud finalement et je me mets comme ça et je respire et ça permet vraiment de respirer les jus d'essentiel et ça permet vraiment moi je trouve que ça vraiment que ça apaise l'esprit alors après il y a une grosse partie peut-être psychologique là-dedans mais moi j'aime faire ça quand je sens que j'ai la j'ai vraiment au boulot j'ai l'attention qui monte j'ai quelqu'un qui est assez nerveux et assez je vais pas dire colérique mais j'ai tendance à vite partir vite monter dans les tours et c'est vraiment un produit que j'aime avoir avec moi parce que je clairement sur moi ça marche et ça permet de me faire un petit peu redescendre donc je prends le temps je me mets dans mon bureau j'inspire et j'expire une dizaine de fois avec ça et vraiment ça m'aide donc après je vais pas dire que ça aide tout le monde et que ça voilà ça pèsera le plus grand de colère mais ça m'aide à me recentrer à respirer et à me reprendre un petit peu si vraiment j'ai un coup de stress ou un coup d'anxiété comme ça j'aime beaucoup celui-ci donc c'est le tension sous heures voilà et le cheerful donc je l'ai pris je sais pas trop pourquoi j'avais vraiment plutôt plus envie de le sentir donc celui-ci c'est pour raviver et se mettre en joie le matin ou voilà et c'est à l'orange et à le cahitus et au citron donc c'est clairement une base agrume assez fraîche et assez vive et ben oui ça a un côté très joyeux je trouve clairement c'est une odeur qui pétille qui vous met en joie qui pourquoi pas voilà si vous vous sentez peut-être un petit peu déprimé un petit peu las bien évidemment ça reste un style d'huile essentielle n'attendez pas que ça n'a pas changé votre vie mais je trouve que ça aide vraiment et moi j'aime bien avoir ça dans le sac au cas où c'est vraiment un peu le truc premier secours de l'humeur et j'aime bien avoir ça avec moi ensuite j'ai deux baumes à lèvres deux choses que j'ai acheté sur Eco Verde également et que je trouve vraiment super bien je vais continuer à acheter ces marques pour en découvrir un petit peu plus donc la première c'est de la marque Crazy Rumor et c'est le Pink Grape Free Juice donc c'est le baume à lèvres dans la gamme Fresh Juice il me semble donc c'est au pamplemousse rose et ça sent vraiment le jus de pamplemousse ce baume est vraiment super bien vraiment vraiment je l'adore c'est un baume 100% naturel donc c'est une marque bio-organique sans cruelté elle est envers les animaux et elle est complètement vegan c'est une c'est un baume à lèvres qui est composé de macadamia d'huile d'olive de beurre de karité de cire de candélia voilà pour les premiers ingrédients et ensuite c'est de la cire de soja du jojoba du carnauba ça se donne un petit peu la dureté au baume et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a un côté crémeux mat vraiment super agréable j'ai les lèvres à l'hiver qui sont extrêmement sèches donc le soir je me badigeonne de l'égyptienne magique et la journée j'utilise le crazy rumor ou bien le badger balm à la vanille de Madagascar qui est super bien il sent super bon il est beaucoup l'huile il est beaucoup plus huileux il a un petit côté vanille épicé que vraiment j'adore et je le trouve super bien il était pas cher et d'ailleurs je l'ai bien je l'ai déjà bien creusé et j'aime vraiment beaucoup ce petit ce petit balm ce petit baume pardon donc de la marque toujours Badger Company donc la même gamme que ça ou que le baume du sommeil que je vous ai présenté dans ma vidéo favori qui était le slip balm comme ça je trouve qu'ils font des trucs assez chouettes et je me prendrai d'autres petites choses dans cette marque là ensuite qu'est-ce que j'ai ? J'ai un gloss de chez Laura Mercier en mini qui est le Bare Peach donc c'est vraiment c'est vraiment le gloss nude à voir sur soi quand on a envie de voilà quand on doit se faire des petites lèvres un petit peu sympa si j'ai rien mis le matin et finalement j'ai changé d'hygne dans la journée voilà et j'ai également toujours le Nude Tentation qui est un un Sheen suprême de chez MAC qui est un rouge comme ça crémeux un petit peu coquelicot que j'aime beaucoup avoir sur moi si j'ai un rendez-vous dans la journée que je ne suis pas maquillée ou que j'ai juste un petit peu de mascara ou quoi c'est vraiment le rouge à lèvres qui va vous réveiller instantanément le visage et apporter de la couleur et j'aime beaucoup j'ai ensuite un Studio Finish Concealer en NW25 de chez MAC qui est plutôt un anti-cerne pour moi si vraiment dans la journée je vois que j'ai le regard fatigué ou quoi c'est celui-ci que j'utilise c'est vraiment mon correcteur de sac c'est pas celui que j'aime utiliser chaque matin mais c'est mon correcteur de sac qui fait très bien l'affaire ensuite j'ai un petit échantillon de parfum et c'est le Olen de chez Diptyque qui est un parfum assez floral autour autour du jasmin et je sais plus pourquoi parce que là il est neuf et que je ne sais plus mais voilà si j'ai oublié de me parfumer si j'aime bien avoir un petit parfum dans mon sac avec moi une pince à épiler et un truc que j'adore qui sont d'ailleurs qu'il faut que je rachète qui sont les Sweet Breath c'est des gouttes de menthe menthe glaciale pour rafraîchir la laine donc il vous suffit en fait de c'est un petit embout comme ça deux gouttes sur la langue et vous avez un truc super une haline super fraîche donc j'aime bien ça rendez-vous etc je déteste enfin j'ai toujours peur d'avoir une haline pas géniale donc hop quelques petites gouttes et ça fait vraiment ça fait vraiment très très frais genre je viens de me brosser les dents donc j'adore ce petit truc là et je vais m'en racheter parce qu'il me reste quasiment plus c'est un truc que je me sers vraiment quotidiennement donc voilà voilà pour cette trousse un petit peu fourre-tout maquillage des trucs en tout genre c'est tout ce que j'ai avec moi pas de déodorant pas de brosse pas de poudre je rentre chez moi en fait entre midi et deux j'ai deux heures pour déjeuner je travaille vraiment pas loin de mon domicile donc je rentre pour déjeuner le midi donc c'est vrai que si je dois me faire une retouche maquillage ou quoi j'ai toujours je rentre chez moi si je sais que je vais pas rentrer j'amène une nouvelle trousse spéciale retouche etc si je dois ressortir ensuite sans passer par la maison ou si je ne rentre pas entre midi et deux et qu'ensuite j'enchaîne mon après-midi mon début de soirée mais sinon voilà ce que j'ai dans mon sac tous les jours écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée après-midi soirée comme vous voulez au revoir